La journée a commencé par un petit couac des Lyonnais qui ont voulu se faire tester dès 8h du matin, mais le centre n'était pas encore ouvert. Le gars qui distribuait les tracts, il m'a dit à 8h. C'est pour ça que je suis venu de bonne heure et maintenant, je ne sais pas quelle heure il est maintenant, il est 8h20 et j'attends encore. Problème résolu à 9h, les candidats au test se sont ensuite succédés une bonne partie de la journée. Ça démarre doucement depuis ce matin, 9h, j'ai environ 30 prélèvements depuis 9h, mais ça commence doucement et là, depuis 11h, je dirais qu'il y a pas mal de monde qui passe. Pour les Lyonnais venus se faire tester, il s'agit d'une précaution utile à prendre avant les vacances de Noël. Je pars demain, je rentre chez moi dans le sud de la France, je vais voir ma famille, ma mère, mes grands-parents, donc je préférerais me faire tester avant de rentrer. C'est pour me rassurer et pour rassurer ma famille aussi. Sur place, le président de région assure le service après-vente plutôt satisfait. On a des calages, il y a des endroits où ça a moins bien marché, des petites choses qu'il faut qu'on corrige, mais globalement, on est plutôt vraiment content du démarrage. Après, notre récompense, c'est tous les cas qu'on arrive à détecter. 10 lycéens asymptomatiques, par exemple à Belleville-sur-Saône, dans le Rhône, un exemple brandi par Laurent Wauquiez pour justifier de l'intérêt de cette campagne de dépistage. Merci. Merci.